Donc c'est vraiment une approche qui peut servir dans plusieurs, plusieurs situations. Il y a un cas aussi qui est intéressant, qui raconte avec une petite fille. Une petite fille qui avait une peur, une peur d'aller dehors dans le jardin. Ses parents ne comprenaient pas pourquoi c'était le jardin. Et à un moment donné, ça s'est comme généralisé, elle avait peur d'aller n'importe où dehors. Et elle avait 5 ans, cette petite fille-là. Alors, ils lui ont fait faire le voyage de guérison. Et dans ce qui est monté, relié à sa peur à elle, elle a retrouvé un souvenir enfoui comme 2 ans plus tôt, quand elle avait 3 ans. Et qu'elle était avec une de ses gardiennes qui lui demandait de ne pas aller dans la cour, de ne pas ouvrir la porte arrière de la maison pour s'en aller tout seul dans la cour. Puis, elle n'écoutait pas beaucoup, puis elle voulait toujours sortir quand même, puis aller proche de l'arbre. Et à un moment donné, la gardienne lui a fait une peur. Puis, elle lui a dit, bon, je vous souviens ici exactement, mais c'est quelque chose comme, si tu sors dans la cour, le monstre qui est dans l'arbre va te manger. Bon, c'est pas ça exactement, mais ça ressemblait à ça. Et, naturellement, ça lui a fait peur. Puis là, elle a arrêté de vouloir ouvrir la porte et d'aller dans la cour. Mais, ça a fait un blocage beaucoup plus profond. Elle a essayé d'avoir peur du monde, du sport, de la cour. Mais ça, elle n'avait pas parlé à personne. Elle n'avait pas parlé à ses parents. Et, à l'intérieur d'elle, ça a grandi, ça a grandi et ça s'est généralisé par une peur de l'extérieur. Une fois que le souvenir a été contacté, que ça a été partagé avec la famille, avec le thérapeute, tout le monde a compris, on peut lui expliquer, c'est une histoire. Et, elle s'est libérée complètement de sa peur. Puis, elle a retrouvé son aisance naturelle à sortir comme n'importe quel autre enfant. Donc, il y a toutes sortes de situations comme ça, où, dans des choses qui se sont dites, dans des moments d'intensité avec les parents, ou des interdictions qui ont eu lieu, toutes sortes de choses où les enfants ont pu développer des malaises, des émotions difficiles, et en recontactant ça, en le verbalisant, en le disant, il s'en libère et ça se règle profondément. Si vous voulez vivre aussi le voyage de guérison par une guidance en français, j'en ai enregistré une en audio. Naturellement, c'est une adaptation. C'est une façon personnelle que j'ai de faire le voyage de guérison, ou de guider les gens pour le faire, mais je ne suis pas certifiée comme les gens qui ont été formés à son approche. Alors, si vous voulez vraiment avoir l'approche plus exacte, plus rigoureuse, c'est de l'apprendre au niveau de ses DAL, à Brandon Bayes, ou encore de contacter des gens qui sont vraiment des thérapeutes certifiés avec son approche. Mais quand même, si vous voulez une petite idée du voyage, vous pouvez aller sur la page que je vous ai dit dans la section « Un complément » et au bas de la page, vous allez trouver le document audio que vous pourrez écouter gratuitement et faire le voyage chez vous en étant guidé. Il y a aussi une ligne qui a été mise en place aux États-Unis. Je crois que c'est « Nightly Ailing » et je l'ai marqué aussi. Puis, c'est des ressources qui sont sur la même page. Et les gens peuvent appeler gratuitement. Et chaque soir, il y a quelqu'un de formé dans son équipe qui fait une petite guidance. C'est des voyages plus brefs. Donc, des petites explorations intérieures pour se mettre en contact avec notre lumière ou retrouver des mémoires. Et c'est gratuit. Alors, n'importe qui, partout dans le monde, peut appeler à cette ligne-là. Et il y a plusieurs personnes sur la ligne en même temps. Et chacun écoute. Puis, au début ou à la fin, les gens s'y veulent, ils peuvent parler un petit peu ou les gens peuvent juste écouter. Donc, ça, c'est des ressources qui sont en place avec tout ça. Ce qui est intéressant aussi dans toute la guidance, c'est qu'en faisant le voyage, on choisit une personne lumineuse pour nous avec laquelle on se sent en confiance. Pour les adultes, on peut l'appeler le mentor. Pour un enfant, on peut l'appeler le héros. Donc, les enfants vont choisir, par exemple, d'amener Batman ou Superman ou un héros qui vont amener avec eux comme pour faire le voyage intérieur. Et pour les adultes, on peut prendre une personne qu'on aime beaucoup, un thérapeute, un guide qu'on a dans notre vie, ou on peut prendre Yeshua, Jésus, la mère divine. On prend qui on veut, avec qui on se sent bien, pour se sentir en sécurité en faisant le voyage intérieur. Alors, ça, c'est un beau détail à travers la guidance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir tout un processus, à un moment donné, de discussion dans le voyage avec les gens impliqués, comme une session dans l'imaginaire autour d'un feu de camp, pour parler aux personnes avec lesquelles on a eu un conflit, des difficultés, et les écouter nous dire qu'est-ce qu'ils ont à dire, de leur point de vue, qu'est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce qui se passait. Et dans toute l'inspiration intérieure, dans le fond, c'est la sagesse intérieure qui donne les paroles à notre propre voix, à celle des gens impliqués autour de nous, à celle de notre mentor qui va parler aussi. Donc, il y a des inspirations lumineuses qui vont venir dans les clarifications. Donc, ça, ça va faire une communication très claire et beaucoup de pardon, de compréhension qui va s'établir dans une étape du voyage. Il y a aussi une étape vers la fin, où on va pouvoir se projeter dans le futur, comme dans une journée, dans une semaine, un mois, six mois, un an, cinq ans, dix ans, se projeter dans le temps et se voir dans notre énergie guérie, avec notre potentiel, nos forces, nos qualités qui se déploient, qu'est-ce que ça donne dans notre vie. Alors là, on va chercher une énergie de notre futur lumineux pour l'amener dans notre présent. Ça aussi, c'est un très beau complément que Brandon a ajouté au voyage de guérison. En fait, là, j'imagine qu'elle a toujours raffiné son approche au fil du temps, puis là, le voyage est rendu très, très complet. Mais c'est vraiment utile de lire le livre au départ, de lire le journey, pour voir toute la séquence, d'avoir plusieurs témoignages, juste écouter la guidance que moi j'ai fait en français ou juste la guidance en anglais. Je crois que c'est pas aussi puissant que quand on a vraiment compris le processus en lisant le livre. Il existe une version en français aussi, le voyage de guérison. Donc, moi, j'avais pris les livres directement sur son site web en anglais, mais vous allez le trouver sur Internet, dans certaines librairies, la version française. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi à ce sujet-là? C'est ça, si vous êtes thérapeute, ça peut être une très bonne approche que vous pouvez rajouter pour guider les gens. Il y a des thérapeutes qui connaissent déjà des approches, par exemple, de régression par le rebirth. Il peut y avoir certaines similarités, parce que c'est vrai qu'on peut plonger dans certaines mémoires, mais à mon avis, c'est plus doux que le rebirth, parce que le rebirth nous appelle à travailler avec la respiration profonde, et c'est très exigeant. Et moi, en tout cas, dans mon expérience, j'ai trouvé que la guidance du voyage, selon l'approche de Brandon Bay, c'était plus en douceur et c'était moins exigeant qu'avec la respiration profonde. Mais les deux approches peuvent être bonnes. Des fois, on ne va pas chercher exactement les mêmes choses. Et une fois qu'on apprend aussi, c'est qu'on peut guider des gens de notre famille, des frères et soeurs, nos parents, des amis. Donc, quiconque l'apprend peut guider des gens tout autour. Et si, justement, vous êtes professeur, vous pouvez transmettre cet outil-là aux étudiants autour de vous, que ce soit au primaire, au secondaire, au collégial, à l'université, une école spécialisée où vous enseignez. Donc, c'est vraiment quiconque connaît cette information-là peut la propager. Et ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir, parce que quand on voit les témoignages à toutes sortes de niveaux, sur tout ce que les gens ont réussi à guérir dans toutes sortes de problématiques de santé, on voit vraiment qu'il n'y a à peu près rien qu'on ne peut pas guérir. Que ça va tellement loin que ça peut aider énormément de gens. Alors, je vous souhaite de belles découvertes si vous lisez ces livres, si vous écoutez ces CD-là, si vous écoutez mon voyage en français. Et je vous souhaite un beau processus de guérison. Au revoir et bonne fin de journée.